bonjour à tous et à tous donc c'est le monde de quentin donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'appelle film up immobile une soirée entre copines donc je vais tout de suite vous présenter les personnages de cette histoire donc les enfants ils sont en vacances chez leurs grands-parents et à maman donc je vais tout de suite vous présenter les personnages de cette histoire donc à maman il s'appelle Pauline papa il s'appelle Arthur et il y a copine elle s'appelle Yetissia donc voilà donc je vais tout de suite commencer cette histoire bon ben moi je vais partir bientôt je vais bientôt partir au restaurant et donc tu vas bientôt pouvoir faire ta soirée entre copines avec ta copine dit Arthur oui oui pas de problème dit Pauline façon elle a dit qu'elle allait mettre un petit peu plus de temps que prévu parce que parce qu'elle avait oublié de ce il y avait elle avait perdu son savon du coup il s'est pas élevé tout de suite et puis pour finir elle a oublié de ce il y avait d'accord dit Arthur mais moi je vais pas tarder de toute façon dit Arthur bon donc je vais prendre les chiens je vais prendre spéculoos ça il va être sage avec ta copine il faut quand même pas y ennuyer ça c'est sage par contre spéculoos il risque de y ennuyer ah spéculoos bon ben donc tu viens avec spéculoos nous on va au restaurant on va faire une soirée tous les deux à spéculoos et il vient avec spéculoos voilà au revoir j'ai rien tantôt au revoir dit Pauline je me voyais maintenant il faut attendre que ma copine arrive dit Pauline j'ai peut-être un petit peu eu le temps de voir si la maison est propre d'un petit peu peut-être arrangé la maison avec ma copine arrive bon ben oui ça va la cuisine ça va c'est parfait Hippolyne de toute façon on a dit qu'on allait se faire un bon puis on doit encore réfléchir à quel est ce qu'on va se faire ça va rayure toi tu vas être sage hein avec ma copine il y a rayure mais j'peux qu'aux irises de chronier tu sais ça que ton maître il y a que mon mari a enfin que ton maître il y a pris hein la rayure ben oui ça y'en ça va aussi elle va quand même pas regarder tout elle va quand même pas regarder est-ce que ça est bien rangé est-ce que ça s'est bien rangé aussi elle va quand même pas faire l'inventaire de ce qui est bien rangé de ce qui n'est pas bien rangé dit Pauline ensuite notre chambre oh ben il va peut-être ailleurs je ne sais pas oh de toute façon c'est bien rangé bah oui notre chambre aussi elle est bien rangée elle va quand même pas regarder si près que ça dit Pauline y'a quelqu'un y'a quelqu'un tin 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 wouf 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 dans le jardin bon oui bon ça y'a sonnette c'est une sonnette un petit peu bizarre la rayure bon ben donc je vais y ouvrir dit Pauline c'est ma copine bonjour Yéticia ça va ? oui bonjour oui ça va dit Yéticia alors bon qu'est-ce qu'on fait Yéticia ? bon ben on fait ce que tu veux hein dit Yéticia Et si on mangeait des poignets ? Oui c'est une très bonne idée de Yéticia. Qu'est-ce que tu veux manger ? Demande Pogin. Je ne sais pas, tu sais n'importe, moi je ne suis pas venu ici pour manger. Et si on choisit nos miettes ? Demande Yéticia. Ah oui c'est une très bonne idée des poignets. Vu que c'est toi qui est invité, tu dois quand même dire ce que tu veux. Mais vu que tu as dit que tu veux que nos miettes, c'est très bien ça. Je vais mettre chauffer nos miettes. Diboyin. Tu ne veux pas un café ? Bon je ne sais pas. Bon si je mets un café. D'accord, alors donc je vais te mettre une tasse. Voilà, il y a ta biais prête, dit Pogin. Bon où est-ce que tu veux te mettre ? Demande Pogin. Bon c'est le même, dit Yéticia. Tu sais, moi je suis une copine facile. Voilà, je me mets ici, dit Yéticia. Voilà, c'est parfait, dit Pogin. Bon à présent, nous allons pouvoir passer à table. Bon ben est-ce que tu ne veux pas une tartine avec ça ? Parce qu'on n'aura pas beaucoup à manger avec une miette, hein. Pour nous deux. Diboyin. Si je veux pas une tartine, bon bah une tartine crillée alors, dit Pogin. C'est délicieux, dit Yéticia. Moi aussi je trouve que c'est délicieux, dit Pogin. Qu'est-ce qu'on fait après, demande Pogin. Alors moi j'ai prévu un plan super, enfin si ça t'arrange. On va donc dormir vers, bon ton mari revient vers queilleurs ? Demande Yéticia. Vers 5h du matin. Diboyin. Ouais bah ça, ça fait tard 5h du matin. Bah si, on va quand même faire la fête jusqu'à 23h du matin. Dit Yéticia. Enfin, ça ne dérange pas, hein. Bien sûr, ça dérange, tu m'as dit, hein. Oui, oui, mais ça ne me dérange pas. D'accord, bon vu que tu m'as dit que ton mari voulait pas que tu commandes sur Internet, bon, venu, on va faire une, ou deux, on va faire une commande sur Internet si ça t'arrange. Ah oui, oui, c'est parfait, merci beaucoup Yéticia. De rien. Oh, le café, il est bon aussi, hein. Yéticia. Y'a moins meilleur que chez moi, parce que chez moi, je n'ai, je n'ai pas comme toi d'une cafetière pour faire du café. Alors, chez moi, ce n'est pas du vrai café. Parce que quand on n'a pas de cafetière, je trouve que ce n'est pas du vrai café. Surtout, le café que moi je fais, ce n'est vraiment pas du vrai café. Moi, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau dans une tasse. Et ensuite, je mets un petit peu de chocolat dedans. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment pas du café, c'est du chocolat Yét. Enfin, je veux dire, c'est du chocolat Yét. Yéticia. Donc, c'est ça que pour une fois, que j'ai une fois du café, et bien, ça m'arrange. Et que je n'ai jamais de café chez moi. C'est ton chat de mon Yéticia. Oui, c'est mon chat, dit Pauline. Ah, ben, il est super mignon, ton chat, dit Yéticia. Merci. De rien. Bon, ben, donc, qu'est-ce que tu voudrais commander sur Internet ? Alors, pour commencer, dit Pauline, j'aimerais bien commander sur Internet. En fait, j'aimerais bien décorer les murs de cette maison-ci, parce qu'elle est très belle, mais les murs ne sont pas décorés. Donc, moi, j'aimerais bien mettre un petit peu de couvure sur ces murs. Donc, c'est un peu moyen de commander, donc, une tapisserie. Ça m'arrangerait, dit Pauline. Oui, oui, une tapisserie de quelle couleur ? Demande, Yéticia. Ben, ça m'arrangerait que ce soit une tapisserie bleue ou vert ou jaune, n'importe, ou même orange. Toutes les couleurs sont bien. Toutes les couleurs m'arrangent. Donc, j'ai une tapisserie, c'est ce qui compte, dit Pauline. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais bien d'autre ? Demande, Yéticia. J'aimerais bien aussi avoir une planche à repasser. Oui, et quoi d'autre ? J'aimerais bien aussi avoir un aspirateur, parce que je n'ai pas d'aspirateur. Alors, je suis toujours obligé de faire tout au baillet dans ma maison. Pour nettoyer les poussières. Oui, d'accord. Et quoi d'autre ? Ah, c'est chien. J'ensuite, c'est tout, dit Pauline. D'accord, ben, c'est déjà pas mal, dit Yéticia. Je vais te commander tout ça, moi, dit Yéticia. Merci beaucoup, mais tu sais, c'est vraiment gentil. Il ne fallait pas faire tout ça pour moi, dit Pauline. Oui, ben, c'est rien du tout, dit Yéticia. Donc, ça fera donc un total. Bon, ça, c'est pas grave, mais je vois juste, je regarde juste le prix quand même, pour voir s'ils ne m'ont pas, s'il n'y a pas d'attrape. Bon, non. Ça fait à peu près 55 euros pour tout. Bon, non, c'est pas d'attrape, c'est cher, mais ça, c'est cher partout. Mais ça, vu que je dis que je te faisais un cadeau, ben, c'est pas grave que ce soit cher. C'est moi qui paierai tout, dit Yéticia. Voilà, commentez. Ouais, donc, normalement, ta commande arrivera dans... Dans deux ou trois jours. Ben, ça, ça ne m'arrange pas. Mais ça, ça ne vous arrange pas, dit Yéticia, il faudrait que ta commande arrive vers une heure du matin. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a déjà 20 heures et qu'il n'y ait plus de commandes après 20 heures. Il faudrait quand même bien que ta commande aujourd'hui pour qu'on fasse la fête. D'Yéticia, bon, moi, je téléphonais. Oui, c'est vrai que ce serait bien, mais malheureusement, ce n'est pas possible, hein. Dit Pauline. Bon, ben, si, moi, je vais téléphoner au 20 heures. Allo, monsieur ? Oui ? Oui, bonjour, c'est pour savoir s'il y a un moyen de commander, donc, une tapisserie de n'importe quelle couleur. Ah, ça n'existe pas, ça, il faut dire une couleur. Bon, ben, quelle couleur tu prends ? Ben, je vais prendre orange. Orange, monsieur. Oui, c'est en stock. Il y a orange, alors. Et ensuite... Vous aimeront bien. Et ensuite, une planche à repasser, un sèche-linge. Oui, n'importe, n'importe quelle couleur. Il y a planche à repasser, un sèche-linge. Et un aspirateur. Vert, monsieur. C'est ça que tu m'as dit. Tu m'avais dit un c'était vert. Oui, c'est ça. Ça va, monsieur, voyez. Combien est-ce que ça coûte ? 55 euros. Vous pouvez commander, monsieur. Oui, ça arrivera dans deux jours, monsieur. Ça, ça ne nous arrange pas. Il faudrait que ça arrive aujourd'hui. Comment ça, monsieur ? Il y a déjà presque... Il y a plus de 20 heures. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est rare qu'on ouvre des commandes à plus de 20 heures, mais ça existe quand même, monsieur. Nous, on doit faire une fête. Il faudrait qu'un commande arrive vers une heure du matin, monsieur. Comment ça, on a... Comment ça, on y a plus de commandes à... Il y a nuit. C'est vraiment pas possible qu'on ouvre une commande exceptionnelle vers une heure du matin. Ou deux heures du matin, monsieur. C'est le même. Ah non, vous êtes fermé Astoria. Bon, je mettrai en parieur. Ah, yo, c'est quoi cette histoire de vivre une commande à trois heures du matin ? Vous... Ça n'existe pas, dit madame. Vous nous prenez pour qui, madame ? Vous nous prenez pour des super-héros ? À suivre dans la partie !